Et nous sommes de retour sur Path of Exile après une longue absence et une reprise donc assez coriace. Donc je vous épargne la première demi-heure, j'avais joué un petit peu avant là. Je pense être un tout petit peu plus prêt maintenant à vous proposer quelque chose d'un peu mieux, un peu plus regardable si on peut dire. Car tout à l'heure, j'enchaînais mort sur mort quasiment, donc heureusement que je suis en mode facile si l'on peut dire. Et je tiens à vous dire aussi pendant que j'y pense, même si c'est un petit peu de toute façon le but de cette vidéo, même si à la base ce n'était pas vraiment. C'était une histoire de revenir dessus mais du coup je n'ai vu, j'ai pu apercevoir que le jeu avait été traduit en français. Donc maintenant les menus comme les quêtes et donc les dialogues sont entièrement traduits en français. Une bonne nouvelle donc. Donc ceux qui avaient encore l'excuse de la barrière de la langue ne l'ont plus. Ils vont pouvoir eux aussi s'amuser un petit peu à dégommer du mob. Donc on a déjà passé ici tout à l'heure, ce n'était pas eu le problème. Ma game de réanimation, on a déjà passé un niveau, bordel, il ne lui fallait pas grand chose. Je viens tout juste de les monter parce que c'est ça mon problème tout à l'heure. C'est que par peur de consommer trop de mana, j'avais trop de trucs que je n'avais pas upgrade, simplement qui étaient encore un level assez faible. Et donc je l'ai pas mal ressenti face à un boss qu'on doit affronter par la suite. Donc il faut aller dans la forêt du pont brisé, ou aller ici, c'est où ça ? Allez, calmez-vous les singes. Ah bah c'est la tanière d'accord, niveau 15, et là on est niveau 15 aussi de toute façon. Là où on était c'est niveau 19, voilà aussi pourquoi je me fais exploser, c'est que peut-être comment c'est pas le commencement. Je me suis parti directement à une mission 19 tout à l'heure. Et là je refais la même erreur. Parce que je me suis induit en erreur avec ça, vu qu'ici on est au niveau 15, je pensais qu'on était niveau 16 quoi maxi. Face aux autres là, tout à l'heure là, qui m'ont donné du fait de leur tord. On va revenir les voir, c'est pas maintenant, ça sera plus tard, dans une prochaine vidéo. Mais là on va pas y retourner, en fait je me rends compte que même upgrade, je crois que je vais galérer sur le niveau 19. On va donc commencer par le commencement, c'est-à-dire tuer la bête d'un niveau 16 je pense. La bête blanche. Et voilà, ça sera déjà ça se fait. Je vais en profiter pour mettre aussi le chat Twitch en visuel. Désolé pour l'attente. Au principe ça devrait pas être très long. Le problème c'est que si je reviens maintenant en jeu, ça va pas charger directement la page. Voilà, comme ça si jamais il y a un commentaire, en principe je devrais le voir, à partir du moment que je me mets dessus bien sûr. Donc voilà, on change de zone, tant mieux, parce que tout à l'heure en plus, bon, c'est pas que ça me... Enfin c'est un peu mieux quoi, c'est vite de se répéter, ça m'arrange du coup. On va s'éviter de répéter les fails là, parce que tout à l'heure quand je suis face au boss qui est entouré d'une vingtaine d'hommes de mains, Enfin, on a deux choix en fait, soit de buter, soit de l'aider, mais moi j'ai choisi de le buter bien sûr. Parce qu'en fait si on l'aide, ils nous donnent que des boosts de damage pour le physique, et ça m'intéresse pas quoi, pas plus que ça. Donc, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, j'espère qu'ils vont pas nous défoncer non plus, mais ça devrait être bon, il reste plus qu'un. On nous a fait sauter le bouclier, mais ça va, ils font pas trop de dégâts. C'était juste costaud. Donc, ouais, j'ai décidé de le combattre, je me suis dit peut-être qu'il y aura un truc à la clé un peu plus intéressant, on verra bien. Sauf que, ouais, je vais parler de cette butée. Je me suis repris au moins trois, quatre fois. En vain. Une petite orbe. Une tunique. Qu'est-ce que j'ai, moi, déjà ? Score d'évasion, 98. Ça, c'est plus pour les assassins, enfin, les... C'est pas vraiment pour les mages, quoi. Mages guerriers, plus précisément. Ouais, hop, elle a que, c'est bien, ça meurt d'un coup. Là, lui, il est en train de se former. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent pas, excellent jeu. Hack and Slash, comme vous pouvez le voir. Totalement gratuit. C'est même pas un free-to-play, quoi. Il est fait assez, peut-être, parmi les free-to-play, on en parle sûrement comme tel, mais... À vrai dire, la seule boutique qu'il y a, c'est cosmétique. Il n'y a aucun... Boost, XP ou truc du genre, enfin, je ne crois pas. Bon, si c'est le cas, quoi qu'il en soit, il fait quand même partie des plus équilibrés. En tout cas, ceux qui... Sont des free-to-play, sans l'aide vraiment. Sans plus, même, davantage des jeux gratuits. Où est-ce qu'on va finir, là ? Oh, désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge, là. Je vais éviter de trop... Faut me racler cette dernière, pour pas que ça soit trop désagréable. Allez, écoute. Merde, si je les visse pas, ça va pas faire grand chose contre eux. Je dois voir, il est mort, toi. Allez, ouvre-moi ça. Il n'y a rien. Ça, c'est rien non plus. C'est pas lié à une quête. Rien du tout. Car quoi, parchemin de sagesse, ça peut être pas mal, ça. Donc, on a découvert l'entrée d'un donjon, on peut le voir, là, sur la carte. Vous voyez, quand j'en ai eu, il n'y est plus, ce petit truc. Ça signifie qu'il y a un donjon pas loin. Bon, du coup, on va enlever la carte, pour l'instant, histoire de mieux voir ce qu'on fait. Un autre parchemin de sagesse, bien là. Je sais pas trop c'est quoi, mais on découvrira. J'imagine que c'est pour me donner de la sagesse. On revient sur nos pas, ici, donc, on va quand même remettre la carte, quand même pas, peut-être, on en rend. Il y a encore des espèces d'ours, là, ou je ne sais quoi. Des broyeurs d'os, je n'ai pas le temps de lire, là, mais ça, c'est un titan droïne. La tanière, bah oui, on va la trouver le boss, hein. Je pense que c'est ça, on va trouver la créature blanche, comme c'est dit, je crois. La bête blanche, plutôt, voilà. On a trouvé aussi notre sortie, la croisée des chemins. Sûrement liée à notre mission, ou une mission qu'on va avoir d'ici peu. On va aller griller, celle-là, pour changer une arme de transmutation. Lui, c'est un peu plus énervé que les autres. On va donc s'émerfier. On va aller faire une hydrocution. Chaud, froid, chaud, froid. C'est bon. Perchamin de sagesse, encore. J'ai l'impression qu'on trouve quand même pas mal ce truc, ici, là. Bon, on va pas perdre de temps plus que ça. Surtout qu'en plus, le jeu sauvegarde, de toute façon, ce qu'on a fait, là, la progression qu'on a... Tant qu'on revient pas dans la ville, tout est sauvegardé. Donc, là, ce qu'on a mis à jour au niveau de la carte. Et les monstres qu'on a butés, seront donc enregistrés. Ça, c'est bien. Parce que, des fois, c'est vrai que ça peut être énervant quand on passe d'une zone à l'autre. Quand on est en mode... Farm. Nous, je sais pas, on recherche un truc pour être de précis. Enfin, voilà, c'est plus ou moins ça, donc. Et qu'on se retrouve... Toujours en train de s'affronter les mobs dès qu'on sort d'un endroit à qu'on y rentre. C'est vrai que ça peut être agaçant, parfois. Surtout que le jeu se veut, un minimum, le... Le... Le labyrinthesque... Enfin... Ou labyrinthique. À vrai dire, je sais pas comment trop dire ça. Mais comme vous voyez, c'est... Surtout les donjons. On va même mettre la carte, hein. Parce qu'en plus, on ne nous voit rien. Bon, vraiment, comme à la Dark Soul, il y a une sorte de petite aura ou autant qui entoure notre personnage qui nous permet de voir quand même à quelques mètres. Maguette de rubis, ça peut être pas mal, ça. Non, une bague de rubis, plutôt. Elle est simple. J'en ai déjà trouvé plein de tout à l'heure des biens, donc on va s'en passer. Mais par contre, ça, ça peut être pas mal. Score d'évasion, tunique en pot de... Non, ouais, non, c'est que pour... Mais ça peut être pas mal. Si jamais un jour, je vais me faire un petit... Assassin. Parce que, ouais, dans le jeu, vous avez donc... J'ai plus, c'est 4 ou 6 personnages. Parce que je crois qu'il y a eu des ajouts, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est que des modèles 3D, après. Je ne sais pas si c'est... Bon, gros, de toute façon, il y a quoi ? Il y a... Chevalier, Mage, Prêtre, Peut-être, quoi. Plus ou moins, la même chose, de toute façon. Puis, genre, Assassin, Archer, quoi. Plus ou moins. Bon, après, le jeu a pas mal évolué, ça a deux longtemps, j'ai pété dessus. Après, de là, qu'il y ait de nouveaux personnages, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, ça change souvent. Il y a pas mal de... Des vents, là. Des petites choses subtiles, qui sont comme des petites failles, ici et là, qui permettent un peu de renouveler l'expérience de jeu, pour ceux qui l'ont bien rodé. Donc, ça change tous les 2-3 mois, je crois, je ne sais plus trop. Même, moins, ou plus. Super, précision. En tout cas, ça permet de... De changer un peu, quoi. C'est d'autres petits défis qui sont à la clé. Et peut-être même d'autres ennemis, qui sont donc créés pour l'occasion, ou j'en sais rien. Un rucher. Tu niques tes cailles. Je pensais que c'était pour la quête, ou un truc du genre. Bon, la bête blanche, on ne l'a pas trouvée, mais on a trouvé ses potes. Les bêtes des cavernes. Non, merde, elle est vivante. J'ai cru que c'était encore. Voilà. Maintenant, elle est morte. Donc, je n'ai même pas fait encore tous mes pouvoirs. Puis tout à l'heure, je me contente quasiment de leur mettre des boules de glace dans la tronche. Parce que c'est assez efficace. On va dire, au niveau des combats, tant que ce n'est pas contre, au moins des petits monts spéciales comme il arrive plutôt. Qui sont un petit peu en surbrillance là. Plus costaud que les autres. Donc, les mini-boss de la zone. Je ne vais pas trop la tête. Je combat tranquille. Alors, on va lui faire spawner des petits zombies. Ça se fait qu'il y en a qu'un, il devait en avoir au moins deux. Bon, tant pis. On va se contenter de celui-là pour l'instant. On va lui foutre un petit rayon de feu dans la tronche. Et voilà, ça l'a calmé. Pierre a aiguisé deux forgerons. Allez. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On verra bien. Pas. Je m'en doute. C'est pour aiguiser un truc. Réparer une arme tout du jour. Ce qui n'est peut-être pas trop notre... Ce qui nous intéresse, nous, en tant que mage. Parce qu'on n'a pas vraiment d'armes. Moi, j'ai quand même un bouclier. Mais j'aurais pu prendre une baguette ou un bâton à deux mains. Je préférais opter pour diminuer mon... On va dire mes dégâts physiques. Si on peut dire ça. Mais j'ai augmenté ma défense. Parce que bon. C'est pas trop, moi, je trouve. Surtout en solo. Surtout que moi, je le joue un petit peu à la pépère. Je me balade alors que... Bon. Ça dépend, mais... Ça dépend de la façon de jouer de la touche. T'as chacun, mais en général, beaucoup speed, quoi. Ils vont droit au but. Ils vont se faire le boss et puis... Pasta. C'est un coffre trésor. Un coffre fort, plutôt. Non identifié. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour l'identifier ? Oh ! Oh ! Il n'est juste pas dessus, en plus. C'est moi, là, qui fais n'importe quoi. Meurs, meurs ! C'est bon, on s'en est sorti. Voilà, mon problème, c'est quand il y a trop de mobs, je suis perdu. Le temps... Il faut survivre la vie en bas à gauche. Viser avec la souris. Puis gérer les sorts. Enfin, voilà. C'est... C'est pas impossible, mais quand on perd l'habitude, on la perd plus vite qu'on la retrouve. Ça va prendre que ça, du coup. Bon, on va la trouver, l'autre, là. Belle blanche. Merde. Ça passe pas, il y a une mure qui nous gêne. Ça, c'est pour le sprint, il me semble, hein. Décharge et se remplir à chaque monstre actuel. Rends 60... Merde ! Voilà ce qui pourrait peut-être m'arranger pour le boss. J'avais complètement biais que j'avais ce genre de truc. Donc c'est sur C, hein. On essaiera de le faire pour le boss. Apparemment, ça me rend... Ça consomme, par contre, 20 charges sur 50 par utilisation. Contient actuellement 50 charges. Ok, bon, je peux utiliser que deux fois avant que ça se remplisse. Enfin, avant que ça se vide plutôt. Et... Bah si c'est que la vitesse de déplacement, bah qu'est-ce que j'ai vu, alors. J'ai cru voir autre chose. Oui, bah c'était ça, en fait. J'avais pas la souris sur le bon truc. Oui. J'ai rien dit. Mais ça va quand même pouvoir servir. On va découvrir ça. Non, on peut pas. Parce qu'en général, ce genre de choses, c'est des checkpoints. qui vous permettent de réapparaître en cas de mort. Ok, parce que, bon, le jeu, normalement, il se joue avec une mort... Enfin, il y a deux façons d'y jouer. Version light, simple, telle que je joue. Mais en bénéficiant quand même des petites... des events. Ce qui est encore aussi d'autres... Il y a deux versions simples, quoi. Version simple simple et la version simple légèrement... un peu plus compliqué, quoi. Entre guillemets. En tout cas, avec le nouveau contenu mis à jour... De temps en temps. Bon, apparemment, on a loupé une entrée. Attendez. Arrêtons de popoter et regardons. Ici. Ouais, c'est bien ça. Non, il y a un truc à faire, activer. Mais je pense pas que ça se détruit. On n'est pas un levier, un interrupteur, un truc du genre. Ça me paraît bizarre, parce qu'en fait, on l'a fait, la cave, enfin, le donjon. encore une barre de vie ou un truc comme ça, je comprendrais, mais là, non, il n'y a rien. Bon. Tout ne pouvait pas tout bien se passer, bien se passer, oui, voilà. qu'il y a un truc qui cloche comme d'hab. Donc, on va essayer de meubler un peu en parlant sur le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux façons d'y jouer. La version simple avec une mort classique qui vous fera apparaître au dernier checkpoint sans malus, sans rien. Juste, le fait que si vous êtes en train de tuer un boss et que vous étiez rendu à la moitié de sa vie, bien sûr, il se remet à 100%, par contre. C'est pas comme dans d'autres jeux où ça garde l'évolution des barres de vie des mobs. Mais par contre, quand vous... les ennemis ne respawnent pas, comme je vous ai dit. Ils respawnent que quand vous revenez... quand vous revenez en ville, quoi. Et qu'après, vous repartez dans la zone où vous étiez. Là, par contre, elle va se remettre à zéro. Il y a une certaine... aussi... un peu d'aléatoire, ce qui fait que les donjons sont quand même légèrement différents, pas toujours dans le même... ça n'aura pas toujours le même aspect, quoi. Bien, visuel, si, mais... pas toujours la même architecture, si on peut dire. Et donc, le but du jeu, c'est déjà de faire un personnage tranquille et puis de... le monter full level et de ne pas couler toutes les missions, etc. Mais après, le système de jeu, en lui-même, le lave la belle blanche. Je suis content de la croiser. Il y en a réussi à se sortir alors que je jouais comme un pied, mais ça va. Donc là, ouais, ça change des... des bandits niveau 19 qui m'ont défoncé tout à l'heure. Alors, désolé, ça veut dire de me suivre parce que je passe un cellule à l'autre. Je ne sais plus où j'en étais, là, par rapport au jeu. l'aléatoire, ouais. Le pré-ancestro. Bon, on va essayer de faire un petit... On va y jeter un petit coup d'œil. Maintenant, regardons sur la carte où ça se trouve. Ça se trouve ici. Alors, j'ai réussi... Ah, j'ai fait... Ah, ben, faites-le en arrière, d'accord, tout simplement. Donc, on n'a pas tout fait apparemment parce que, normalement, ça devrait faire ça, quoi. Une sphère bleue, je crois, d'après mes souvenirs. Vous avez tué la grande bête blanche dans le sable dernier à parler. Ah, si. C'est qu'on n'a pas encore récupéré la récompense, donc la quête est toujours considérée comme active, entre guillemets. Ok. Donc, on reprenne nos repères. Donc, là, comme vous pouvez voir, c'est là où on était tout à l'heure. Donc, la carte a été mis à jour. Enfin, toujours à jour, quoi. Ça n'a pas bougé. Les ennemis qui j'ai butés sont toujours morts et que ceux que je n'ai pas croisés qui sont vivants. on va essayer d'arranger ça. Voilà. Et donc, on va y arriver. Le système de jeu, c'est de faire un personnage au début, voilà, de faire vous amuser, de faire le jeu, tout simplement. Et par la suite, après, vous pouvez, donc, avec le premier, prévoir le second en mettant du stock de côté pour ce dernier. car le coffre est commun avec tous vos persos. Il va y avoir quand même un certain nombre de persos limités, mais je pense qu'on peut en faire au moins 4-5 sans souci. Ou au moins 2, quoi, mais après, je ne sais pas. Bon, on va dire 3, minimum, je pense. Et à partir de là, donc, vous avez un coffre commun et parfois, en tant que mage, vous allez tomber sur du stuff, du bon stuff pour guerrier, donc vous pouvez le mettre de côté pour votre guerrier, et ainsi de suite. En fait, c'est plus ou moins prévu pour être joué comme ça. Si on veut vraiment jouer tel qu'il a été pensé, en plus du fait que normalement aussi, ça joue en principe, en mode normal, entre guillemets, tel qu'il a été pensé, avec la mort définitive, comme je vous ai dit. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Après, c'est sympa que c'est le genre de jeu auquel on y joue souvent. Donc, on s'habitue au jeu, on prend vite les réflexes, et puis ça va, quoi. On arrive à se ressortir et à ne pas mourir répétement à chaque fois. Mais pour les joueurs comme moi, c'est un peu plus compliqué. Car... Ben, à tout à l'heure, j'aurais dû recommencer le jeu 4-5 fois, quoi. Le temps de reprendre le gameplay en main, etc. Et là, on peut dire que je ne suis pas mort, c'est un miracle. Mais bon, il faut dire aussi que là, c'était des ennemis de mon niveau, plus ou moins. Contrairement à tout à l'heure, level 19, comme je disais, ça n'a pas été judicieux d'y aller. En principe, on va arriver à destination, là, bordel, c'est où. Il n'y a pas de senti par ici. Si, voilà. Sauf qu'il faut réussir à passer. Il y a un petit espace, là, on va y arriver. Donc, passer au niveau supérieur, c'est laquelle, déjà ? Réanime un cadavre sous forme de zombie qui se voit et attaper les ennemis avec une attaque de main. Donc, il faut quand même qu'il y ait des cadavres au sol avant que j'active ça. C'est pour ça que je n'ai rien avec un. Peut-être. Je crois qu'il me l'est de nulle part, en fait. D'accord. Donc, là, comme je suis revenu à une zone safe, une ville, quoi, il y en a plusieurs, et bien, là, c'est le revêt. Si je repars dans les lieux où j'étais, tout ça est revenu à zéro et ça aura légèrement changé. Donc, voilà, les réserves, c'est votre coffre, comme à tous vos personnages. Et donc, voilà, il y en a celles qui m'avaient envoyé buter la belle blanche. Et donc, voilà, c'est en français, maintenant, c'est cool. L'âme de la belle blanche repose en paix et sa souffrance est terminée. Tiens, prends ceci en guise de remerciement. Mes remerciements et ceux de ce pauvre animal que tu as dépassé, tué, je ne sais trop quoi. Je fais ici une récompense. Ah, oui, on ne peut pas tout prendre. Ce n'est pas la fête. Flacon de vif argent. En mode spécial, qu'est-ce qu'il donne de plus ? 20 sur 50. 20 sur 50. C'est la même chose, sauf qu'il est bleu. Et celui-là, flacon de mana. 140 mana de... Mais on a déjà... En mana, ça va. C'est en vie, en fait. On est tout simple. On va en prendre une envie. Après, c'est un peu vers tout ça. Ça se trouve partout. Ça, un peu moins. Quoique ça, que j'ai un truc pourri. Mais bon, j'en trouverai. Je préfère me prendre ça, quand même. On va voir. Rang 360 de vies. Et là... Rang 70. Rang 70. On va prendre ça tout de suite. Et on va le mettre... Ah, ouais. Ici, pour l'instant. Et voilà. Avec son coffre, on va faire un petit... Petit échange. Non, il faut d'abord que je l'enlève. Non, je ne sais plus comment on fait. Merde. C'est juste en haut, regardez. Je ne l'ai même pas vu. Mont à moi. Comment ça, je ne peux pas la mettre ? Peut-être qu'on en prend deux. Non. Elle n'a pas découvert, peut-être. Non identifié. Ben oui. Voilà. C'est un truc tellement logique. qu'il pourra. Non, c'est pas ça du tout. Je confonds tout. C'est grave. Vraiment, j'ai juste... Faites attention à l'icône et pas vraiment à la description. C'est pas ça que j'ai besoin. On va le mettre là. Non, mais... Merde, il n'y avait pas la place, en fait. Ici, alors. Voilà. Mais je n'ai pas de truc pour de... Ouais. Fragment de parchemin, ici. Il me manque un. Ça veut dire que je n'ai pas au moins un, quelque part ? Bon, là, il me manque un fragment de parchemin. Ça m'a permis de faire un parchemin avec le même visuel que ça, mais qui permet de découvrir, identifier les objets afin de pouvoir s'équiper puis voir les caractéristiques cachées. Eh ben, tant pis. Du coup, on va remettre ces deux-là ici pour l'instant, quand même. On a gagné une nouvelle... Gain de vie au toucher. Plus 6% de vie gagnée pour chaque ennemi touché par les attaques dans les aptitudes modifiées. C'est quelle couleur ? C'est une rouge ? Merde. Parce qu'après, il faut adapter aussi votre soft-off en fonction de vos gemmes et vice-versa. Ce qui n'est pas toujours évident. Là, on est foutu pour elle. On ne pourra pas s'en servir tout de suite. Je ne peux pas découvrir mes autres objets aussi parce que j'avais découvert un anon en fer qui avait l'air pas trop mal. Quoique, c'est pour le physique aussi. C'est pour les bonnes qualités, mais c'est pour les dommages physiques. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais tant pis. Il y en a d'autres, quand même. Résistance au feu, ça peut être pas mal. À la foudre et au froid. Il faudra voir. Ça va. Il n'y a plus de place, de toute façon. Puis je ne peux pas le découvrir, donc je vais quand même le mettre là pour économiser le peu de place dont j'ai à disposition. Histoire. J'avais même un flacon de mana pas trop mal aussi. Il faudra que je le change avec celui-là. Bon. ça ici. Ça là. Là, c'est la même chose, en fait. 360 de vie. Bon, après, je ne l'ai pas identifié, donc il y a sûrement des choses qui nous échappent. C'est peut-être pour ça. Oui, bon, allez, on va arrêter ces trois heures ici. Ça suffit largement. Il n'y a pas de trop de temps dans les options, déjà. Aller à l'intérieur des terres, dans la forêt occidentale. Aller dans la chambre des péchés. On va commencer par ce d'en bas, en fait, parce que c'est les plus anciennes. C'est tout là-haut. Il faut retraverser ce qu'on vient de passer pour aller à la prochaine zone. On va tenter, on va bien voir. Donc là, c'est revenu à zéro. La seule fois-ci, on va speeder, on ne va pas se prendre la tête à tous les faire. On sait que ce n'est pas là, notre mission. Mais pour farmer, ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'ai besoin de quelques trucs. Ça sera un truc à faire, mais là, je... On va essayer de speeder. Au pire, au retour, on verra si on n'a pas trop perdu de temps. Merde. Pas par ici. Pas par là. Parce qu'on sort un petit peu. Je sais que ça part en bas, quoi. La gauche, si on peut dire. En principe, donc la sortie, on va la trouver d'ici peu, là. Pas l'entrée. Non, 5,5. Super. Ils vont nous buter. C'est bon, on a réussi à esquiver. Heureusement, j'ai pris le truc pour courir vite. Ça dépanne. Donc, j'ai fait complètement fausse route, moi, quoi. Dans la forêt occidentale. Donc, faites-moi la paix, et je regarde la carte de seconde, là. Bon, ça serait vers là, quoi. Vers la gauche. On va essayer de passer par en haut. Gardez pas trois meutes de monstres. Là, on va s'occuper d'eux. Je vais ramasser un truc sans le vouloir, mais tant pis. On verra plus tard. Donc là, dès que je vais cliquer sur le coffre, ça va apparaître, comme tout à l'heure. Ouais, ça, c'est... Ouais. Allez, on tente. Non, non, y'a bien rien. Non, c'est vrai. C'est que j'ai pas appuyé dessus, mais je sais pas ce que je me disais. Oh, oh, la vie. Mais tu veux... Tu veux le petit gnome, là, derrière toi, voilà. Quand même, en plus, là, il va falloir que j'enlève ça, là. Le fait de voir les trucs, c'est bien parce qu'on voit ce qu'il y a, mais pendant le combat, on voit rien du tout. Voilà, on va les enlever. On va mettre toutes les chances à l'autre côté pour éviter de se faire tuer bêtement. Bon. Changeons de plan. C'est pas à être en bas, ni à gauche. Passons par à droite, j'en sais rien. C'est rentré dans une caverne. En plus, il me semble que j'avais déjà fait tout ça, là, mais c'est comme ça, ça change un petit peu. Ouais, si, remarque. Si, si, si. C'est qu'il fallait passer par ici. Voilà. Si, ça pourrait pareil, en fait. Et là. Bah non, on revient au pot cassé. C'est pas où que j'ai loupé un truc, alors. Bon, en fait, là, j'avais pas été tout à l'heure. Je crois pas être passé par là. Je crois qu'on a trouvé la bonne direction. Si, on voyait un truc ici. Une espèce de... Je sais pas trop c'est quoi, mais on va aller voir. C'est de se débarrasser de ceux qui nous ont un gros l'homme. Ça va pas être facile. Voilà. On s'est fait tuer. En fait, c'est un vaisseau-là, derrière. Bon, ouais. Il y a du monde, ici. C'était en ville, à l'entrée. Est-ce que j'ai pas pris de checkpoint ? Eh oui. Est-ce que je n'en ai pas croisé, en route ? Des trucs au sol. Bon, j'espère qu'on peut nous rapprocher toute la carte comme ça, parce que sinon, on va vraiment être obligé de tous se les faire pour être tranquille. Et puis, je vais dans un cul-de-sac. Oh là là. C'est le bordel. On va mourir encore. Ouais, je pense qu'on va être obligé quand même de se les faire. Peut-être pas ceux qu'on a croisés là, maintenant, c'est bon, ils vont nous foutre la paix, mais eux, là, maintenant, à partir de là, tous ceux qu'on croise, il va falloir se les faire pour être tranquille. Crame-le, lui, la défonce, le la C. Voilà. Voilà, il n'a plus de mana, mais bon. Ça va venir. Je suis allé comme un bourrin, mais j'avais du mal à utiliser ce qui se passe, encore une fois. Parce qu'ils ne sont pas si costauds que ça, mais dès qu'ils sont... Une dizaine, ça se complique. C'est bon. Une dizaine, ça ne fait pas assez. Et puis, il va falloir aussi, Encore une autre, voilà. c'est pas ça. Il va falloir. C'est pas ça. on va falloir. C'est pas ça. Il va falloir. Ça va falloir. Voilà, c'est ça le truc un peu spécial quand vous voyez là, il est temps de mourir maintenant, vu qu'on est à proximité, c'est sûrement ce que je vous ai dit là, les trucs qui ont été rajoutés, c'est des sortes de portails, des trucs un peu bizarres qui se changent souvent de forme, de signe et tout, donc je pense que ça doit être ça, parce que c'est un truc que j'avais jamais vu, en gros. Ok, ça me donne un boost de dégâts, j'ai jamais vu d'accroiser ce genre de choses, je vais me laisser mettre mon bouclier, oui, voilà, ah c'est eux là, c'est invivable, voilà, et merde, ah non, c'est ces deux petits qui m'ont tué, ils sont morts quand même, Euh oui, il y a l'entrée, on va faire tout refaire, mais ça va, les monstres sont morts, c'est déjà ça, c'est ces petits gnomes là qui nous ont fini, mon enfoiré. Elle est mort, burn, foutez-nous la paix. Ah merde, oui, non, j'aurais pas dû prendre ce chemin, de toute façon, ça va, c'est... Maintenant, on est tranquille. Donc passer au niveau supérieur, ouais, mais quoi déjà, on pourra mettre 3 zombies à la fois ? Allez, le tank l'active aussi, parce que je ne me suis pas servi celle-ci, depuis un petit moment. Attendez, je vais reprendre quand même la carte, parce qu'il a dit tout le truc. Eh ben, il a disparu, ok. Il est parti, c'était que temporaire. Ou alors, à partir du moment où je l'ai pris une fois, il s'est barré. Et puis du coup, je crois que j'ai pu l'effet, bien sûr. Sauf que ça n'avait pas duré éternellement. Voilà, j'ai fait spawner un zombie. C'est qu'un du coup, hein. Parce que là, il avait quand même du corps, hein. Donc, il n'a qu'un seul qui a spawné, hein. Ils ont beau me dire que ça a fait spawné 3, soit disons, là. Parce que je l'avais gagné 3 fois, à chaque fois, c'était pour gagner un zombie, soit disons. J'ai pas l'impression que ça a le cas. Bon, elle est plutôt basse, cette forêt, là. Allez, zombie, à l'attaque. Cours. Il y a... Un checkpoint ici, on va en profiter. Pour l'activer. Il n'a quelque chose pas rendu là où on voulait, mais bon, ça rapproche. J'ai l'impression que c'est quand même une des zones les plus basses que j'avais fait jusqu'à présent. Même s'il y avait quand même eu... j'avais quand même eu des surprises, c'est vrai, déjà. Mais je pense que c'est encore un peu plus grand que ce que j'avais déjà vu. Il a un petit level. Donc, l'herbe de compétence est énorme, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas vraiment de bride, en plus. Vous partez seulement d'un point précis, selon votre classe. Après, c'est à vous de voir. Ok, je pense qu'on va partir sans les dégâts de froid. Voilà. C'est équilibré. Voilà. Je ne vois rien. Mais c'est bon. Et... Ne calcule pas ou quoi ? Oui. Ok. D'accord. On a tout compris. Donc, c'est le cas maintenant. Encore ? Le truc avec les zombies. Bon, on va le laisser tel quel, parce que de toute façon, je ne consère pas énormément. Yel. C'est pour le feu. Ça, ouais. Ça, je crois qu'on a trouvé. La forêt occidentale. Voilà. Ah, je crois qu'on a trouvé. La forêt occidentale. Ça, c'est là. Je crois qu'on a trouvé la forêt occidentale. C'est là. Mais c'est bon, c'est ce qu'on avait à faire en fait, c'était venir ici, puis à découvrir, faire notre apport, à mon avis il faudrait venir pour accomplir une quête, truc du genre, parce que là il n'y a plus rien à faire apparemment. Donc là, on va faire un petit tour. Attends, on est là. On casse tout, on casse leur vaisselle. Bon, je commence à avoir le jeu un petit peu mis en main, mais bon, c'est vite dit. Surtout que j'ai upgrade un petit peu là, donc c'est ça aussi. Je dis ça, je me fais exploser la tronche. Il reste que lui pourtant. Et puis, c'est pas grand chose, mais il me s'est fait surprendre. Donc vous voyez, ce jeu en mode, parce que j'ai du mal à avoir vraiment un oeil partout. Il faudrait peut-être jouer sur mon petit écran au pire, ça serait peut-être la meilleure alternative ou en fenêtrée. À l'entrée, oui. De toute façon, on va se barrer. J'ai un peu mettre en ville, remarque, ça nous a réputé le retour. Ouais, tant pis. On va quand même se balader encore un peu. On crée pas à défaite trop vite là. Ah, c'est qu'ils explosent au contact. Voilà, j'en ai fait qu'une bouchée. Il y a aussi. Et on peut se faire surprendre parfois. D'ailleurs, je les aime pas arriver. Ah, c'est qu'il y a d'autres du même genre. Ah, c'est qu'ils explosent au contact. Oui, bah ça, si on le sait pas. À part, enfin, qu'on y joue, si on est en mode... Si on découvre le jeu et en plus, on s'est mis en mode mort permanente, je pense qu'on a de quoi rager là. C'est un truc qu'on s'attend pas, franchement. Pas des humains, quoi. On peut se méfier contre des monstres, c'est vrai. C'est plus logique que des humains comme ça qui explosent. Non, moins quand même. Mais c'est pas tous. C'est que ceux qui sont en bleu. Avec la peau légèrement bleutée. Non, tous. Donc c'est eux qui m'ont bien... Qui m'ont fini tout à l'heure. Développer le passage vers l'intérieur des terres. Je regarde, ça n'a rien à faire dans le coin où nous sommes. Non. Ce qu'il y a ici, c'est en mode inconnu. On a croisé personne dans la zone, aucun PNJ, qui peut nous dire qu'on va récupérer un truc là-bas. Là où on n'a pas encore découvert, donc. Mais non. On va quand même rôder encore un peu. Si on voit personne tomber, on sait que de toute façon, ce sera un PNJ de la ville qui va nous dire de venir ici, puis on va croiser sûrement un autre. Faisons attention à celle-là, là. Dégage. Tu veux exploser ? Tiens, bah, brûle. Hop. Hydrocution, chaud-froid. Ah, voilà. Il y a quand même un truc. Un truc à lire. Et en plus, cette fois-ci, ce sera en français. Bon, on va quand même attendre un peu. On va le dire à ça. Voilà. Allez, vous faire cette ailleurs, vous-là. Mais tire dessus. Des fois, j'ai vraiment l'impression de tirer à côté. Et c'est bien le cas. Non, capte, nous racontez-toi. Proclamation. Ah ouais, mais je ne peux pas me battre, moi. On ne peut pas lire, du coup, parce que c'est quand je... Quand je me bats, le texte part. Tant pis. Proclamation de la création de Dieu. Promotion de l'église. On dirait de Stonene. Je ne sais plus comment ça se dit. Toe qui a... En Angleterre, il me semble. En Écosse, peut-être, je ne sais plus trop, mais dans cette zone, quoi. Stonene Hedge, je ne sais plus. Grosso modo, il n'y a encore même pas, parce que ce n'est pas aussi abouti. Parce que c'est par rapport à l'équinox et tout ça, là, il y a quand même certains trucs. Ce n'est pas que des... Des menhirs ou autres qui sont posés, comme là. C'est un peu plus technique. C'est un peu plus technique. Bon, on a fait le tour un peu, parce que là, on revient au début. Mais on va rapidement vers ici. Oh. Il n'a pas fait de galoper. Les kamikazes, hein. C'est comme ça que je vais les appeler, moi, à force, hein. C'est ça que la carte, je ne vois pas trop... Enfin, si, je vois bien, mais des fois, je ne vois pas vraiment bien, bien, bien. Voilà, trouver leur camp. Est-ce que c'est la même chose que tout à l'heure, en fait ? Ça revient, même. Tout à l'heure, je suis tombé sur un camp, pareil, au début, c'est des oases et des ennemis. Et à la fin du compte, c'était pas le... Alira, mais... C'était un homme, mais bon, c'est un homme même, qui était... Posé, pareil, dans un camp. J'avais le choix... ...de me battre avec... ...ou de lui rendre service. Ton rail est puissante, aussi ardente qu'un coucher de soleil avant la tempête. Voyons voir si, en frottant mon ingéniosité à ton impétosité, je peux créer des intercelles. Ma petite tribu a deux problèmes. Orme, Honor et Crintin, à l'Est. Ils parviennent à rendre nos vies à Wadsclast encore plus misérables. Et c'est sans parler des amulettes qu'ils portent autour du cou. Pareil à la mienne. Ils ont volé prise à l'époque où nous avons construit... Euh, bah, c'est, j'ai perdu depuis longtemps. J'aurais essayé. Donc, il faut lui ramener ses amulettes, en tout cas. C'est bien ça. On a lu le plus important. Et là, c'est mana. Ça m'intéresse, ça. Parce que cette fois-ci, c'est pas des dommages critiques. Donc, aidez Alira. J'ai gagné. 5 points de mana régénérés par seconde. 20% de multiplicateur de coups critiques. Sur mes compétences, j'imagine. Global. Et 15% à toutes les résistances élémentaires. Ça, ça me bosse assez bien. Tu avais marqué tu es, mais non. On va éviter. Par maintenant, mon grand ami, et va tremper ton esprit aiguisé dans le sang de mes ennemis. J'attendrai ton retour avec beaucoup d'impatience. Goodbye. Donc, voilà. Bon, au pire, on a... On aura fini une quête pour en lancer une autre. On aura lu un peu de background. On aura vu des kamikazes. On aura fait un mini-donjon, parce qu'il était tout petit tout à l'heure, avec la bête blanche, là. Bon, on aura fait un petit tour, quoi. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, on aura un petit aperçu. Ceux qui connaissent, bah... On aura bien rigolé. De toute façon, on joue. Ah, je n'ai pas mis à jour ce petit truc. Même si, à la fin du compte, c'est qu'on peut se téléporter directement. Hop, c'est ce qu'on va faire. On va les buter. Et on va se téléporter d'ici à la ville. C'est bien là où je suis, ça. Non, on dirait qu'il y a encore un truc à faire. Bainé dans la lumière froide de l'observation. Je crois bien que c'est ça. Débloquer le passage. C'est pas ça, en tout cas. Ce n'est pas ça non plus. Ah, ça, c'est lié aussi, encore. Une affaire de bandit. Les bandits, pourtant, on les a trouvés tout à l'heure ici, au niveau 19, là, comme je vous ai dit. Enfin, bref. Débloquer le passage, du coup. Débloquer le passage vers la route vers la porte du prisonnier depuis la forêt occidentale. On va quand même faire ça, quand même, avant de partir. Débloquer le passage. On va se promener, on ne va pas les calculer, parce qu'ils se suicident, de toute façon. Suicidez-vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour mourir. Les meurs, toi. On va descendre, on va sûrement trouver une autre sortie. Ici, il y a un autre papier à lire, déjà. J'ai l'impression qu'il va me ramasser un truc que je n'avais pas besoin. Ça, là. On va continuer. Lisez-vous ce truc. Oh, c'est qui, ça, là ? Vous savez, les gars, tranquille. Comme si je n'étais pas là, je ne suis pas venu. Il n'y a personne. Parce que c'est aussi balèze que, lui, que, ouais. Que la situation que je vous parlais tout à l'heure, même si c'était un petit peu moi, peut-être, je suppose, vu que c'est dans une zone un peu moins de haut level. C'est un petit peu le genre de même situation, sauf que là, ça va. Ces guerriers n'ont pas l'air de rip-hop. Tout à l'heure, ça, en plus de ça, tous ces hommes de main faisaient que de réapparaître à chaque fois qu'on les tuait. Ils sont-ils détentes ? Pour Arteri, mon beau capitaine, j'aurais aimé pouvoir faire autrement, mais je ne peux me résoudre à confier cette tâche essentielle à quiconque d'autre que toi. Il s'agit du seul passage reliant l'extérieur à l'intérieur de l'Empire. Plus aucun exilé ne doit entrer dans l'Empire intérieur. Nous en avons assez à notre disposition pour notre tâche. Veuillez à ce que la barricade demeure en place si jamais un exilé parvient à la traversée Tulle. Je vais t'enverrer chercher quand mon travail sera accompli. On attend notre prochaine nuit ensemble. Pitié. Qu'était, plutôt. Pitié. Oui. Ok. Apparemment, c'était... Vous avez une certaine liaison. Pendant qu'il passait la nuit à jouer au dé. Donc voilà, il y a une mission juste ici d'ailleurs. Le saut. Et voilà, on a ouvert. Parlez pour obtenir votre récompense. Attendez, je vais voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a ouvert ? La porte du prisonnier. Ça ne s'arrête jamais en fait. Mais là, on va essayer de jouer à la sécurité. On va revenir en arrière. Quoique, ça donne envie quand même d'aller continuer là. Dans ce donjon. Vers l'intérieur des terres. Ça ne fait même pas l'air d'être ça en plus. Allez, rentrons juste par curiosité. J'aimerais bien trouver un téléporteur. Comme ça, on pourra s'y téléporter directement. C'est l'excuse. Bon, il n'y a que des animaux. Ah, c'est vrai qu'est-ce que là ? Ils font prendre feu. J'ai oublié. J'ai bien fait d'avoir une résistance accrue sur le feu. Le feu, c'est l'électricité. C'est l'électricité. Capheard géant. Ou... Toastcarabée. J'ai l'impression d'être dans une zone où c'est plus faible que tout à l'heure, mais bon, c'est peut-être qu'une impression, on va voir. Le feu ça lui fait rien à mon avis, pas grand chose je pense. On est ici, bah oui c'est niveau 10, allez, en fait on a dû faire le tour de la carte, on est revenu au début là, c'est bien ce que je me disais c'est que c'est des créatures des débuts ça. D'accord, donc en fait la carte c'est un grand grand cercle, plus ou moins, qui relie plusieurs zones entre elles, ah bah tant mieux c'est bien, enfin c'est plus cohérent quoi du coup. On va aller un petit speed là, on galope. On va aller voir un totem leur, ça y'a quand même quelques trucs qui sont affichés malgré que j'ai, enfin je crois. Il me semble que j'ai quand même caché, ah non, ils étaient visibles. Parce qu'on peut cacher des objets des fois parce que c'est vrai qu'on ne voit rien avec tous les noms des objets parfois. Donc on a forcément dû louper les trucs mais bon, on s'en fout. Allez, on prend ça direction la ville, campement de la forêt. On annonce la bonne nouvelle, on a trouvé la route, enfin on a ouvert le passage du moins, c'est pour ça que je ne m'étais pas perçu avant que la route était cachée tout simplement. Donc voilà, c'est dans la logique des choses. Donc c'était qui ? C'était pas ici ? Sur là c'est la première ville en fait. Hop, on n'a pas tout fait en fait, mais tant pis. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Là on devait parler à quelqu'un il me semble pour récupérer notre récompense. Bon, de toute façon c'est que des... voilà, on peut se téléporter, c'est ce qu'on va faire, on va se téléporter. Je ne pense pas que ce soit là quand même. Mais on ne sait jamais. J'y retourne à la première ville. Il me semble que j'ai bien vu parler à quelqu'un, enfin parler à chez, ouais, je ne sais trop qui. Pour récupérer votre récompense, ben voilà. Un étranger à nul autre appareil fit face au mur de la dame d'Ombra et à une terre oubliée du soleil. Au naufragé ouvrit la voie pour rendre l'espoir à qui ne l'a plus. L'espoir d'avoir un joueur de plus. Voyez, et... Je tiens, je me suis dit que ton expoir était immortalisé par un poème. C'est d'ailleurs l'un de mes plus réussis. Oh ! Et prends ceci. Je le garderai pour une occasion spéciale. Considère-toi comme étant cette occasion. Et ben voilà, c'était bien ça. Vous octroie un point de talent passif. D'accord. Ben viens là. Hop. Et toi n'est pas qu'à nous dire. Bon, elle la parle pas. Elle a direct à nous donner ce qu'on a... Ah ouais. Encore un choix. Qui va pas être facile. Ça ne va pas s'envoler. Hein, en principe je lui reparle. Ouais, c'est bien ça. Et j'ai accès à mes récompenses. Je verrai plus tard parce que... Faut que je regarde ce que j'ai... Parce que j'ai quand même pas mal de trucs. Et ce que je peux utiliser par rapport à mes... A mes sous-lots. Et voilà, il me faudra un truc pour gagner de la vie ou un tout du jour. Ça serait pas trop mal. Enfin faut voir. Donc je vais vous épargner ça. Ben à mon avis c'est ça déjà. C'est... Ça a l'air d'être... Coffre de médecine. Ça m'a l'air orienté... Soutien. Tout ça quoi. Ça peut le faire. Mais il y a pas mal de détails. Donc il va falloir que je pèse le pour du contre. C'est le truc en une demi-heure parfois. Donc voilà. Je vais vous épargner ça comme je disais. Et donc comme je disais aussi tout à l'heure, je pense que... Vous aurez au minimum un aperçu du jeu. Malgré que je sois un joueur assez... Euh... novice. Et euh... Que c'est pas vraiment mon jeu... Mon type de jeu par prédilection. Mais j'y prends quand même assez de plaisir pour y revenir. Et... Le jeu vraiment très bien. D'autant plus qu'il est gratuit. Et... Et... Je vois dans ligne. En multi. Enfin voilà. Y'a que du bon. Ainsi. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et... Bon jeu à tous. Allez ciao.